Salut, c'est Götjörpoul, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la révolution française, un pan de l'histoire qui a marqué la manière dont on vit actuellement. Mais avant de commencer, si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous et mettez un pouce bleu, c'est gratuit, c'est rapide, et ça permet de me soutenir. Pour comprendre pourquoi la révolution française a eu lieu, il faut déjà se remettre dans le contexte. Au XVIIIe siècle, le royaume de France s'est instable économiquement. Le royaume est en train de perdre de l'argent, au total, l'état a perdu plus de 162 millions de livres. De plus, les récoltes de 1788 ont été mauvaises, donc le royaume est en pleine famine, la guerre ne finit toujours pas, le moral des français commence vraiment à baisser. N'oublions pas aussi les idées des lumières, le tiers état commence à se dire que les impôts et les taxes sont assez mal répartis. Nous sommes le 5 mai 1789, le roi Louis XVI n'arrive plus à gérer la France et est obligé de faire appel aux états généraux, non appelés depuis 1614, car signes de faiblesse. Se retrouvent alors à Versailles les députés des trois ordres, clergé, noblesse et tiers état. Chacun souhaite proposer des améliorations pour le futur, d'après les souhaits de leur partie. Cependant, le tiers état trouve qu'il y a une grosse injustice là-dedans. En effet, le tiers état, qui représente 97% de la population, a autant de députés que le clergé et la noblesse, qui n'en représentent que 3%. Le tiers état, venu avec comme souhait la baisse des impôts et l'abolition des privilèges, se voit refuser tous ses souhaits. Mais en plus, ils entendent le roi dire qu'étant un déficit budgétaire, il faut augmenter les impôts. Le tiers état est déjà en pleine famine, n'arrive pas à payer les impôts, et en plus, il faut que les impôts augmentent. C'en est trop pour le tiers état, qui décide du coup de quitter les états généraux et se nomme l'Assemblée nationale le 17 juin 1789. Et 3 jours plus tard, ils vont dans une salle du jeu de paume pour faire un serment. Le serment du jeu de paume. Ce serment va promettre la création d'une constitution, c'est-à-dire un texte de loi qui précise le fonctionnement politique d'un pays. Et c'est à partir de là que tout va s'enchaîner à une vitesse hallucinante. Le roi va mal comprendre les souhaits des députés du tiers état et va croire qu'on en attente à sa vie. Il va donc mettre des soldats tout autour de Paris. Cependant, le peuple parisien, se sentant cerné et oppressé par tous ses soldats, va décider de se rebeller et prendre la Bastille le 14 juillet 1789. La Bastille, c'est une réserve d'armes et de poudre. Mais surtout, c'est le symbole des décisions du roi. Leur action était donc contre la monarchie. Mais malgré la prise de la Bastille, le peuple n'est toujours pas calme. Ainsi, dans la nuit du 4 ou 5 août, le roi va être obligé d'abolir les privilèges. Il n'y a plus de société d'ordre. Les français passent donc du statut de sujet au statut de citoyen. Le 26 août 1789 va être rédigée la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, aussi abrégée des DHC. Cette déclaration est une base pour construire les futures lois. Elle affirme comme premier principe la liberté et l'égalité des français. Malgré tout cela, le peuple de Paris n'est toujours pas calme. En octobre 1789, les femmes de Paris vont aller à Versailles prendre le roi et l'amener à Paris pour garder un oeil sur lui. Mais avec la mise en place de la monarchie constitutionnelle, le roi perd beaucoup de pouvoir. Avec cette perte de pouvoir, le roi prend peur et décide de fuir en juin 1791. Mais il sera retrouvé à Varennes avec sa famille et sera ramené à Paris au jardin des Tuileries et sera encore mieux surveillé qu'avant. Cependant, plus personne ne croit en lui. En août 1792, le peuple de Paris commence à en avoir marre que le roi soit seulement surveillé et non pas emprisonné. C'est alors que le 10 août, lors de la prise des Tuileries, le peuple de Paris va se soulever et emprisonner le roi. Il va devenir un autaque. Cependant, avec la révolution, les pays limitrophes ont peur que cette vague de colère vienne aussi dans leur pays. Pour montrer à leur peuple que la révolution ne peut pas aboutir, ils vont décider de s'allier avec Louis XVI alors qu'avant ils ne lui faisaient la guerre pour stopper cette révolution. Ainsi, la France entre en guerre contre beaucoup de monarchies européennes. Toutefois, cette entrée en guerre va mener à la fin de la monarchie. C'est alors que le 21 septembre 1692, la république est proclamée. Cette république est dirigée par une assemblée nationale constituante élue au suffrage universel. C'est-à-dire que pour élire, on n'a plus besoin de payer. La convention, l'assemblée élue qui dirige la république, est menée par les pro-républicains, les montagnards. La terreur est un mouvement qui commence en 1792, un tout petit peu après la proclamation de la république. Peu de temps après, Louis XVI est guillotiné, le 21 janvier 1793. La terreur est un moment où tout est instable en France. La France a du mal à tenir en guerre contre les monarchies européennes, les ennemis hectares, mais aussi contre les ennemis intérieurs, les pro-royalistes, les girondins. C'est alors qu'apparut Robespierre. Robespierre dirigea le comité du salut public entre 1793 et 1794. Il mit en place une série de décrets, comme un décret sur les gens suspects, afin de lutter contre les ennemis intérieurs, qui étaient ennemis de la république et de la révolution. Cependant, ces règles vont du coup limiter les libertés que cherchaient les révolutionnaires. Un tribunal fut même créé pour condamner des gens à la guillotine, c'est-à-dire à la mort. La terreur fit, au final, plus de 17 000 victimes. Et enfin, en juin 1794, la république est sauvée. Cependant, la population est toujours en colère, et la Convention n'a qu'un seul moyen d'arrêter la colère du peuple. C'est alors que le 27 juillet 1794, la Convention de Robespierre l'arrête et le guillotine le lendemain. La Convention est alors contrôlée par les républicains, mais modérés, qui stoppent la terreur. La Convention est alors transformée en un directoire. C'est-à-dire que le pouvoir exécutif est donné à 5 directeurs, le pouvoir législatif est donné à 2 conseils, et le pouvoir judiciaire est donné à des juges élus. Cependant, le directoire est un gros échec, car il subit l'opposition, et des Girondins, c'est-à-dire les pro-royalistes, et des Montagnards, c'est-à-dire les républicains extrémistes. Le directoire est donc obligé d'utiliser l'armée pour écraser les révoltes. Et c'est là qu'en général français, Napoléon Bonapart va en profiter. Le 9 novembre 1729, Napoléon Bonapart va faire un coup d'État. Voilà, c'était la vidéo sur la Révolution française. Je tiens à préciser que la fête nationale française, le 14 juillet, ne vient pas du 14 juillet 1789, date de la prise de la Bastille, mais du 14 juillet 1790, date de l'Union de la Nation. C'est en effet à cette date que Lafayette a rassemblé les citoyens français pour fêter le premier anniversaire de la prise de la Bastille. Cette date, le 14 juillet 1790, est fêtée depuis 1880 comme fête nationale française. Voilà, si vous aimez mes vidéos, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. C'est rapide, c'est gratuit et ça me soutient.